Hamza, 16 ans, lycéen, récitateur, imam. On va t'écouter, b'idnillah. Al-Tatunashaymin Kitabillah. A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim Bismillahir-Rahmanir-Rahim وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك على الروح قل الروح من أمري ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويجعل في ميزان حسناتك وفي ميزان حسنات والديك ويجعل في ميزان حسناتك ومن الله سبحانه وتعالى يميزان حسناتك في ميزان حسناتك ويجعل في ميزان حسناتك في ميزان حسناتك ويجعل في ميزان حسناتك وفي ميزان حسناتك إنه نسان أصلاتك في ميزان الحسناتك ونحظم علي ينسخرون في تجوه وداعظم ونحظم علي وتعالى الأطام seguir ونحظم علي الله سبحانه وتعالى وفي هذا نحسناتك ويجعل في مجمزح كنت لا تتدركوا في مجرد على التهمها ومن شعبه في هذا المنائك ويجعل تترطون في ميزانك يسأل التطور ويجعل ان العمل وإنه تتحرؤية جهد تشاريًا c'est de montrer que c'est possible oui bien sûr parce que tu vois quand tu ne sais pas que c'est possible tu ne tentes pas tu sais il y a une histoire une histoire assez connue dans le monde de l'athlétisme où il y a un coureur avant ils couraient tous en dessous des 10 secondes au dessus des 10 secondes tous au dessus des 10 secondes de 100 mètres et tout le monde disait c'est physiquement impossible de passer sous la barre des 10 secondes un jour il y a un mec qui n'est pas dans le circuit il est arrivé il lui s'entraînait de son côté il est arrivé le jour de course il y avait des conditions favorables effectivement parce qu'il était en hauteur moins d'oxygène etc mais il a couru au moins 10 secondes ça faisait tout le monde penser que c'était impossible dans l'année qui a suivi il y a au moins 10 coureurs qui sont passés sous la barre des 10 secondes pourquoi ? parce qu'il y a une barrière mentale qui s'est cassée ils se sont dit c'est possible et là l'idée c'est aussi ça c'est à dire 16 ans lycéen lycéen studieux il fait aussi talawir tu me disais masha'Allah c'est possible on n'est pas atteint de raconter une histoire c'est quelque chose qui rend possible si c'est possible pour lui c'est possible pour nous nos enfants c'est possible pour nous donc l'idée c'est vraiment de s'inspirer en fait et de se dire comment ça a arrivé comment nous on peut aussi mettre en place ça pour nos enfants exactement et arrêtez de vivre dans cette impuissance à prise à prise exactement et quand on a un exemple l'exemple il faut le montrer justement pour que ce soit un exemple c'est tout simplement la définition donc Hamza tu vas nous raconter ton histoire avec le quran quand est-ce que tu as commencé qui a été derrière toi est-ce que le quran Allah subhanahu wa ta'ala il te l'a facilité ou est-ce que toi aussi tu avais des difficultés est-ce que tu as déjà pensé une fois aussi à arrêter tout cela que ce n'était pas fait pour toi est-ce qu'il y a des personnes quelque part un jour ils sont venus ils t'ont dit je sais parfois ce discours qui peut être des motivateurs donc je t'écoute bismillah au tout début je m'appelle Hamza je suis né en France j'ai grandi en France jusqu'à l'âge de 6 ans 6 ans et demi et mes premières années en France ma mère a commencé à m'enseigner le langue arabe le coran le juge allemand j'ai fini le juge allemand j'ai appris par cœur à l'âge de 5 ans donc c'est important donc tu es en France tu apprends la langue arabe et tu apprends le juge allemand le juge allemand la question c'est comment elle t'apprenait c'était tous les jours elle apprenait elle récite avec toi il y avait des techniques à l'utiliser tous les jours elle aime réciter j'essayais de de réciter et pour l'arabe c'était j'apprenais chaque jour j'apprenais chaque jour à peu près une ou deux lettres et c'est puisque tu vois quand tu es en France c'est la clé d'être arabe j'essayais de bien me prononcer et après elle l'appliquait avec les soins que j'ai vu que j'ai faim d'accord donc elle liait les deux en fait et c'est quoi c'était tous les soirs où on reposait une heure ou une fois par semaine deux fois par semaine je te rappelle un peu je peux te dire mais c'était très oubliant d'accord moi elle a quand même réussi un très beau travail à la fin de l'âme elle a pris elle a pris la présence vraiment ce que je vois moi j'ai des enfants ils ne sont pas et mon fils il a 7 ans il connait des surates il apprend il continue d'apprendre mais je t'avoue qu'on n'a pas mis autant d'efforts dans ça parce qu'on se dit tout le temps on a cette idée de se dire ils sont trop jeunes pour ne pas trop pousser pour ne pas leur mettre trop de trucs sinon ça peut les ou les bloquer ou c'est trop pour eux ils n'ont pas le temps d'assimiler etc et tout ça va créer une frustration ensuite ça risque de les faire fuir de la parole d'Allah c'est vrai après c'est parce qu'on veut le bien faire et qu'on a peur d'avoir le fait c'est important mais pour l'école obligatoire on n'a pas ce ressenti dans le fait donc 6-7 ans donc tu apprends le Zahima l'an 5 ans je les ai à l'âge de 6 ans c'est dans la ville on part il quitte la France pour un emploi d'abord aux Émirats à Lubaï et on est resté à peu près 2-3 mois là-bas et les Émirats ils reçoivent une offre en arabe saoudite à Riyad ils acceptent l'offre et après on a tous déménagé en arabe saoudite après pour s'inscrire à l'école mon père il m'a mis direct dans l'école arabe l'école avec les avec les c'est pas une école internationale directement avec les autochtones c'est pas une école internationale c'est pas une école internationale c'est avec les saoudiens directement avec les moi je voulais pas parce que dans l'ange arabe je connaissais les batailles c'est un beau changement tu rentres direct à l'école tu sais pas parler tu sais même pas lire tu comprends pas après c'est pour s'intégrer là c'est pour s'intégrer là du coup et en même temps moi c'était aussi dans des et j'apprenais aussi en même temps l'arabe on va un peu à la maison pour m'avancer pour pour essayer de comprendre du coup et après deux ans ou deux trois années à l'école après c'est des premières années je commençais à bien comprendre à parler à à parler aussi direct saoudien et je commençais à m'avancer avec une directe en Corée et j'ai connu le j'ai connu le fils de Dussari j'avais le même âge de son fils et on était dans la même halakha on me disait c'est ce fils de le fils de Dussari et tout je disais mais non il sera pas ici c'est une autre école mais après j'ai substitué et tout et après quelques années plus tard en une ou deux années on a déménagé on a changé d'école mais c'était encore une école rare et et on se retrouve dans la même classe à toi et lui oui et en ce moment lui il récitait comment il mémorisait le quran de son fils il était aussi studieux que son père aussi la mémorisation il ne mémorisait pas entièrement mais là j'ai l'air de tout et là j'ai l'air de tout vous avez le même âge donc toi tu as fini avant lui tu viens de France regarde il est avec le fils de Cheikh Dussari et il a fini le quran avant lui pour vous dire parfois nous on est toujours là oui mais souvent on entend oui mais c'est parce que son père il est arabophone oui mais c'est parce que on l'a mis dans une telle école ainsi de suite ça veut rien dire c'est vraiment toi et ta motivation et même le lieu même si t'es entouré avec des gens qui pratiquent plus et tout c'est pas la chose qui va qui va te motiver ça peut motiver mais c'est pas la chose qui va c'est pas le déclencheur c'est pas ça qui va déclencher c'est quoi justement ce qui t'a le plus motivé toi ? moi au début quand mes parents ils quand je commençais à apprendre avec mes parents je comprenais pas pourquoi apprendre le coréen apprendre l'arabe et tout mais je le faisais quand même après à un âge on va dire 10 ans je commençais à comprendre les bienfaits du coréen les bienfaits de la langue arabe et que dans la vie on est là pour avoir une responsabilité on doit faire quelque chose dans la vie donc là tu commences à conscientiser tu prends conscience de l'importance de Kalamullah parce que ça c'est très important ce qu'il dit parce que parfois tu peux te rencontrer avec ton épouse toi tu as cette envie ardente d'enseigner le coréen à ton enfant et ton enfant il veut pas tellement il le fait juste parce qu'il t'oubille il le fait juste parce que tout simplement il veut plaire à son père ou bien parfois ça peut être tout simplement un arrangement un chantage je te laisse t'inscrire au foot si tu fais du coran je te laisse sauver dehors avec les enfants si tu fais du coran et durant cet âge là en réalité l'enfant lui il sait pas pourquoi il apprend le coran mais toi tu dois pas lâcher les efforts à ce moment là parce que à un moment tu vois n'oublie pas que le coran il a changé il a changé le prophète il a changé l'humanité le coran donc tu penses que toi en faisant des efforts en essayant de d'enseigner le coran à ton fils qu'un jour tu vas pas le changer tu penses qu'un jour le coran va pas le changer donc ça c'est très très important donc continue donc là à 10 ans tu commences à conscientiser l'importance du coran l'importance du coran et la langue arabe et la langue arabe et l'importance de de mon rôle dans la vie le rôle dans ta vie très bien est-ce que le coran tu commences à y prendre goût il y a conscientiser mais est-ce que tu prends le goût le plaisir est-ce que pour toi c'est devenu une hiwaya comme on dit si ça commence à être ouais ça commence à se manifester ça commence à se manifester et c'est à cet âge là où j'ai commencé à à aimer les récitations et les récitateurs à écouter à essayer d'imiter pour bien bien réciter et après au fin du temps j'ai fini alhamdoulilah et donc quand t'as fini le coran t'avais quel âge ? 12 ans et qu'est-ce qui m'a motivé encore plus c'est le le Covid le corona le corona ça t'a motivé ? en 2019 j'avais 19 ans quand t'es arrivé non en 2019 t'avais quel âge ? presque 14 ans 12 ans t'avais 12 ans t'avais 12 ans en 2019 oui c'est l'année où j'ai fini t'as fini le coran c'était l'année du Covid non c'est juste après l'année du Covid juste après l'année du Covid d'accord et le Covid il m'a poussé à apprendre plus pourquoi ? j'avais plus de temps libre j'étais plus à la maison puisqu'on ne pouvait pas sortir en Arabie Saoudite c'était très strict au niveau du geste barrière et tout et moi j'ai pris mon coran et j'ai commencé à apprendre plus rapidement mon père aussi m'encouragait il m'avait dit qu'est-ce que je fais ça ? elle a trouvé de la bonne motivation c'est ça aussi le secret du parent c'est de trouver le bon bouton c'est le cas tu vas appuyer pour augmenter l'an Arabie Saoudite qu'est-ce qu'ils prennent soin des élèves ? ils m'honorisent le coran ils prennent soin ils prennent vraiment soin très bien très bien donc 2012 t'as fini le coran pardon t'as 12 ans t'as fini le coran maintenant moi je vais te poser une question c'est quoi ta méthode pour m'humoriser le coran ? ça c'est tout le monde cherche la méthode parfaite la méthode parfaite c'est quoi ta méthode après pour il n'y a pas de méthode parfaite parfaite ça ça varie par la division mais moi ma meilleure méthode ma meilleure façon de comprendre c'est de de prendre quand j'étais jeune quand j'étais plus jeune c'était de prendre une partie du verset de la répéter de la répéter tu répètes combien le verset ? ça dépend parce que c'était il y a longtemps mais par exemple inverser d'une ligne yallah je te répèterais 20-25 fois en le lisant en regardant ou tu lis une ou deux fois après tu lis deux ou trois maximum dix fois c'est une difficulté en lisant donc tu lis dix fois et après quinze ou vingt fois deux têtes deux têtes donc il faisait ça et il n'était pas encore arabophone donc quelque part on sait que c'est possible très bien et vers la fin c'était j'apprenais deux à trois pages par jour deux à trois pages par jour quelque part tu as une bonne mémoire on va dire c'est parce que c'est entraîné je pense bien sûr ta mémoire elle absorbait beaucoup plus vite et j'ai fini avec surat al-baqara et surat al-baqara je connaissais des parties et surat al-haman ça m'a aidé aussi ça veut dire écouter plusieurs fois des repères et des réponses et des réponses et des réponses donc tu répètes plusieurs fois le verset plusieurs fois le verset tu l'écoutes et tu le récites à un shir à quelqu'un qui m'écrive en mode je crois que je te disais après après est-ce que tu as eu des moments de démotivation ? démotivation oui surtout à l'école en arabe saoudite il y en a fait un on était deux à la classe à bien rester au Qur'an et vous êtes partis ? oui toi et lui et en arabe saoudite il y avait avant l'école il y a une sorte de comment on dit passage à l'oral pour jeter chaque classe elle avait un jour spécifique parce qu'il y avait un hadith un qui fait un rappel mais il citait le Qur'an et il y avait une sourdumine une khotbah un qui récite le Qur'an peut-être qu'il y avait du shir il y avait du shir aussi il y avait un peu de tout et il y avait des événements aussi comme des fois le khataba le shir aussi il y avait et à chaque fois quand il y avait un événement il devait choisir quelqu'un pour réciter et au début c'était que lui mais une fois encore on a eu un nouveau prof il m'a fait réciter et il préférait que il préférait moins que d'autres personnes d'accord et je sentais qu'il avait mal pris il avait mal pris une fois en cours il m'a fait rister au tableau le shir et et je voyais son visage qu'il aimait pas il avait un peu de peine et après il m'a coupé j'étais en récitation il m'a coupé en pleine récitation il te coupé il a dit au prof je sais plus il a dit un truc de comme si ma voix non non ma voix j'étais mal il avait dit il fait mal aux oreilles comme ça j'ai été choqué ça m'a démotivé en arabe tu te souviens ce qu'il a dit euh non mais c'est un stade une remarque sur ma voix sur ma restation je l'ai mal pris après c'est resté un peu dans ma tête je suis parti j'ai demandé à mon parent est-ce que je t'avais décidé il me dit ouais tu connais rien je suis parti voir ma mère je suis parti voir mon père je lui ai dit est-ce que comment on fait c'était avec la tête je lui ai dit comment on fait voir ta mère je suis parti j'ai demandé à ma mère elle avait un coup de base avec la tête elle me dit mais non ça va ton niveau n'est pas catastrophique et tout je récite bien donc je me suis rassuré un peu mais c'est resté quand même dans la tête jusqu'aujourd'hui en fait la la manière dont il l'a fait j'ai récité il m'a coupé l'investation ça crée un choc émotionnel peut-être que même parfois tu es devant le mihrab dans le minbar devant le mihrab et tu vas pour réciter tu te souviens de sa parole tu te souviens de ses trucs non pas autant mais je m'en souviens quand même et aussi il y avait la classe la classe il y avait le prof et tout ça m'a choqué je me suis dit il peut le faire entre nous mais devant la classe comme ça et il coupe l'investation la fin d'Allah donc tu as vraiment fait douter de toi quoi beaucoup c'est fou hein et donc tu comptais arrêter je comptais arrêter je voulais même arrêter les halaqat et tout puisque c'était avant que je prenne conscience de l'importance du propre plan et tout et j'aimais pas trop en fait la manière à laquelle j'apprenais en halaqat et tout en groupe et après après qu'il y a eu le corona pendant le corona j'apprenais je faisais cours en ligne avec un shir c'est avec lui qui j'ai pris le corona et après le corona non pas après le corona juste avant le corona on avait un shir qui venait à la maison et j'ai plus préféré que j'ai préféré le faire avec le shir en façon individuelle que dans un milieu donc c'est important Karim tant qu'il pose des questions concernant les modes d'apprentissage il faut trouver vraiment la méthode aussi qui correspond qui correspond qui est appropriée aux enfants si tu es jeune c'est mieux d'apprendre avec un groupe tu commences avec quelqu'un qui te suit et en plus ça tu fais en groupe et après si tu sens qu'à un moment tu peux faire avec un shir tout seul c'est mieux pour toi tu sens que ça va te motiver et tout moi je préfère tu as préféré avec le shir parce qu'avec lui tu pouvais aller plus vite sur certains moments et ralentir à certains moments vu que ça adaptait à toi ou justement parce que tu allais plus lentement et que quand tu étais en groupe ça allait plus vite non c'est plus que je sentais qu'il venait que pour moi et que j'avais une responsabilité et je devais apprendre et il me reprenait aussi sur des petites erreurs de tes jouis je sentais qu'il était là pour moi ça me motivait de plus en plus d'accord c'est la motivation de savoir qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi pour toi et donc comme il est pour toi tu dois rendre aussi parce qu'il est là pour toi et qu'il ne vient que pour toi et que mes parents ils ont dû le trouver pour venir pour moi mais ouais tu étais reconnaissant avec tes parents quelque part c'était une responsabilité en fait très bien mais aujourd'hui nous avons des jeunes qui vont dire mais moi le quran j'y arrive pas j'ai essayé c'est trop dur je ne suis pas arabophone c'est long parfois on doit trouver ça pénible même lassant il est là il ne comprend pas juste il répète des versets quels conseils est-ce que tu peux leur donner ? il faut déjà savoir pourquoi apprendre le quran savoir connaître les bienfaits du quran savoir que celui qui mémorise le quran ses parents ont le Taj al-Waqar et qu'il y a des bienfaits même dans la dans la dans la monde que c'est quoi ? Taj al-Waqar comment on dit la couronne de je ne sais pas Taj al-Waqar la couronne de Bala ou quelque chose comme ça je ne sais pas je ne sais pas c'est pas qu'il y a des gens je disais de conscientiser l'importance du quran même que le quran il y a une baraka dedans et de savoir pourquoi pourquoi apprendre le quran et est-ce que est-ce que vraiment tu es motivé et tu vas faire des efforts pour l'apprendre puisque après il y a des gens qui se démotivent vite fait en fait il faut avoir la valeur la valeur pour continuer donc tu disais que après l'Arabie Saoudite donc tu es passé par la Turquie la Turquie et c'est à ce moment-là que tu as commencé à faire le Tarawea tu peux nous raconter aussi un peu ça ? première fois que tu fais Tarawea c'est évident mais comment tu y arrives déjà aussi de se dire comment tu passes on t'accepte à ce moment-là très longtemps en Turquie presque à 14 ans très longtemps presque à 14 ans on t'accepte pour que tu puisses faire Tarawea mais juste avant avant de commencer par Tarawea les deux dernières semaines en Arabie Saoudite on était dans une sorte d'hôtel et il y avait une mosquée juste derrière l'hôtel et moi je voulais je voulais je voulais faire l'Aden et tout ça je suis parti voir l'imam après une prière il me demandait comment ça se passe il m'a dit 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 est-ce que est-ce que tu veux venir faire l'Aden un autre jour ? j'ai revenu je suis venu une autre fois j'ai refait et après je voulais je voulais je voulais diriger j'ai demandé si je pouvais pas diriger il m'a dit si incha'Allah tel jour après l'heure et ce jour-là j'ai fait l'Aden et la salat et après j'ai su que en fait l'imam qui était là c'était un remplaçant qui était imam principal dans une mosquée mais en ce moment-là il devait rester là qui m'impose pour voir et quelqu'un qui est venu me voir après la salat il m'a dit 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 ça tombe bien on avait pas d'imam et tout incha'Allah tu restes et tout je lui ai dit non je pense pas je suis passager je serai pas là incha'Allah dans quelques jours et après on est parti en Turquie donc déjà tous ces voyages-là c'est par rapport au travail de Pomprensa à chaque fois et quand on arrive en Turquie nous déjà nous sommes partis en Turquie à Istanbul dans un quartier il n'y a que des musulmans un quartier où il y a des arabes des gens qui viennent un peu partout il n'y a pas que des Turcs c'est quoi le quartier ? c'est Bachar Ksharij c'est Hamid j'étais venu j'ai fait un petit tour là-bas il parle arabe même les magasins ils parlent arabe il y a c'est arabe l'an dans le milieu de Turquie il y a 3 ou 4 écoles ou 5 écoles arabes dans le coin et on m'a inscrit à d'une des écoles c'est une école arabe anglaise il y avait 4 matières les matières scientifiques en anglais et les autres matières en arabe et une de ces écoles-là ils avaient dans toutes ces écoles-là ils avaient une salle de prière une grande salle de prière et une de ces écoles-là pendant le taraouih ils laissaient leurs élèves diriger la prière la taraouih mais au moins mon école je ne faisais pas d'efforts et une fois on est partis là-bas avec mon frère et tout pour faire salat et mon frère leur a demandé genre c'était masha'Allah pourquoi tu n'es pas dans notre école et là mon frère leur a expliqué mais cette école c'était une école où toutes les matières étaient en anglais c'était ton père il ne voulait pas l'arabe mais même cette année en Turquie j'ai appris l'anglais j'ai atteint un autre niveau en anglais par rapport à l'arabe saoudite même en arabe saoudite dans l'anglais il a enseigné des LCP et il lui a demandé pourquoi elle n'est pas avec nous et après depuis ce jour j'avais fait toutes les nuits c'est une salle de prière c'est pas vraiment une mosquée mais les gens ont venu on pouvait y accéder et après depuis ce jour j'ai eu on va dire une confiance je savais que je pouvais faire un peu plus et après on a eu un imprévu et mon père il était obligé de revenir en France on a cru que c'était pour un moment mais on a tous été on a été obligé de revenir en France et je suis revenu on est revenu en en août 2020 en août 2022 ah oui donc déjà deux ans ça va faire deux ans ça va faire deux ans et nos parents voulaient m'inscrire dans une école privée musulmane on est partis ils m'ont testé ils n'ont pas accepté ton niveau était trop épais on va dire non mais c'est vrai c'est vrai que vous avez accepté pour voir niveau français niveau français et math ils n'ont pas testé 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 après mon père ils ont demandé le redoublement ils ont dit le niveau est trop bas pour le redoublement ah oui carrément waouh oui tout seul parce qu'il est en arabe et en anglais il arrive il faut s'adapter j'ai fait quelques années en ligne en arabie saoudite tu t'as pris en français je fais CE1 je pense CE1 CE2 et après j'ai arrêté et après mon père il cherchait d'autres écoles il l'a retrouvé et il m'a dit que je devrais aller au public moi ça m'a choqué un peu parce qu'il y avait une autre solution c'était de faire en ligne avec les écoles l'école anglaise de là-bas mais je ne voulais pas et en plus en ligne je n'aime pas trop je ne suis jamais pas resté à la main j'aime bien voir des gens l'école chrétienne t'as pas essayé ? on l'a essayé mais en place après il m'a dit je devrais aller au public ils m'ont fait un test ils m'ont après ils m'ont proposé la seconde puisque je devais passer en seconde toi à la base tu devais passer en seconde je devais passer en seconde je devais passer en seconde donc on proposait la seconde sans redoublement sans rien mais ils m'ont dit que c'est préférable de recommencer à tonner puisqu'on est arrivé on avait fait le test en fin décembre ou novembre c'était un peu tard et il m'a dit comme quoi j'avais des lacunes en français qui s'était mieux de refaire les bases et en plus la 3ème c'est une classe importante il y a le brevet et l'orientation pour le lycée et justement j'ai pas fait le brevet il y a pas le brevet il y a pas le brevet dans le contraire saoudien on l'a dû il m'a dit il m'a décidé de recommencer à la 3ème mais j'ai redoublé cette année je suis en seconde l'année dernière tu étais en troisième ça veut dire qu'elle dernière tu es arrivé tu m'as dit on était en décembre quand t'as fait tes tests là on va dire novembre donc t'es rentré en novembre t'es même pas rentré au début d'année donc comment t'as pu t'adapter pour toi c'est déjà du camp à l'âne comme on dit le premier jour c'est la première fois que je voyais des filles dans une école où il y a des garçons j'ai eu le choc et il y avait personne pour m'accompagner mon maître direct va faire la queue ici dans la cour je sais même pas quoi dire aux gens aux élèves je sais même pas comment commencer je vais dire quoi je vais dire bonjour salam alaikum ah ouais en plus c'est un problème t'as habitué avec tes parents vous parliez français ou ara? ok au moins comme ça t'as pu garder le dialecte français après j'ai trouvé un élève j'ai commencé à parler avec lui c'est un musulman j'ai dit comment m'expliquer comment ça fonctionne le collège déjà il y avait le choc aussi des changements de salles des changements de salles de finir à des horaires comme 17h et tout donc toi t'as l'habitude de prier là-bas déjà déjà les horaires c'est de 6h et 2h30 et en été et 7h30 jusqu'à 12h45 donc tes prières tu les fais à l'heure? mais déjà les dohurs ils font une preuve la barre solide et tout le monde finit à 12h45 tout le monde même les écoles les profs les lycées et ici j'avais encore le temps j'étais très choqué 7h30 j'ai dit en plus de ça là ça va tout il y avait il y avait la cantine et les heures de pause pour rentrer chez nous il n'y avait pas ça parce que tu manges c'est vrai qu'il y avait un gros changement pour nous il y avait ça les changements de salles il y avait quoi d'autre le sport allait dans des gymnases et dans des dans des stades et dans des terrains alors que là-bas c'est le stade il est dans le l'américaine et il y a beaucoup de choses déjà toutes les certaines fois que je faisais l'école avec toutes les matières en français c'est le khalari t'as aidé non ? quelque part vu que tu mémorisais rapidement t'as aidé facile ? ah oui oui la mémorisation j'ai tu avais une facilité au moins à apprendre par coeur ça y est c'était en deux deux et il y avait beaucoup de changement je me suis je sais pas si c'est une bonne expression je me suis manché une claque et puis c'est la bonne expression des bonnes claques alors je me suis dit je ne sais même pas est-ce que je vais arriver à finir l'année ici comment je vais tenir ça comment je vais tenir ça au niveau scolaire pour lui c'est le chat les cerveaux tout qui change c'est un poisson comment tu faisais justement par rapport à toi tu étais habitué justement même par rapport à la religion faire tes prières jomoah les prières les trucs comment tu arrives à trouver des manières de faire quand même ? les premiers jours ça va c'était les horaires c'était pas c'était ni trop trop tard ni trop tôt j'arrivais à enfin ça quand avant je la faisais à la pause du midi parce que je mangeais j'étais externe et l'assar c'est quand je rentrais chez moi il y avait un moment où l'assar il est plus tôt et le morrube il te rattraper donc le morrube tu faisais à l'école oui et donc des fois tu rattrapes tes prières non j'en rappelle pas je faisais la l'assar je faisais la l'assar j'ai l'assar t'attendais la fin du duhur le début du assar non à l'heure du duhur à l'heure du duhur à l'heure du duhur je faisais l'assar et je je demandais à la chère saufiane il m'a dit ce qu'il pouvait et surtout que c'était pas c'était une fois sur deux j'étais là pour une fois sur deux une semaine sur deux d'accord et moi ce que je voulais te poser comme question c'est aujourd'hui le fait que tu prennes cette responsabilité diriger la prière diriger des fidèles c'est à dire derrière toi t'as des personnes qui sont beaucoup plus âgées que toi des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que toi dans le monde il y a une duniawi t'as des personnes c'est des parents il y en a c'est des chaires d'entreprise et le fait de diriger toutes ces personnes là et le fait qu'aussi qu'en réalité Allah subhanahu wa ta'ala il t'a mis en avant par rapport à toutes ces personnes là fadda lallahu faddaq fadda lallahu lak hadil fadila c'est à dire cette position Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné cette position en réalité toutes ces personnes mille, deux mille, trois mille personnes tu te faufiles entre elles et c'est toi l'imam et l'imam tu sais ce que c'est en langue arabe c'est le guide le dirigeant donc est-ce que tu qu'est-ce que tu ressens au fond de toi est-ce que c'est un plaisir est-ce que peut-être pour toi tu te dis non j'ai pas à prendre cette responsabilité ou même ça peut être une fierté ou ça peut être une fierté ou est-ce que c'est peut-être pour toi ostentatoire parce qu'il y a des personnes tu vois aujourd'hui des responsabilités oui il décide bien et tout mais non il devrait pas il a pas les connaissances il devrait pas faire ce podcast par exemple non ainsi de suite comment tu le vis à ton âge t'as que 16 ans il va déjà le quran quand tu es descendu il est descendu avec l'ange Jibril qui est devenu le meilleur ange le meilleur ange et il est descendu sur le le meilleur des prophètes et des messagers et il est descendu sur la communauté et qui est devenue la meilleure des communautés et bien le quran quand il est comment on peut dire ça quand il pénètre mais quand il est compagnon de la personne il va tout le temps tout le temps l'élever d'accord après pour guider la prière et tout au début je sais pas j'avais des sentiments stressés et tout c'est normal t'étais frustré même dans l'arrestation ma voix elle tremblait c'est normal mais après par la pratique par la pratique alhamdulillah là t'as confiance en Allah et même à comment dire à conscientiser que les gens derrière moi même s'ils sont 10 000 100 000 ça change rien t'es devant Allah c'est le plus important t'es pas devant les gens t'es devant Allah même si tu fais la comment ça s'appelle la si tu fais le tarawih et il y a des milliers de personnes à l'extérieur je préfère faire le qu'yam tout seul au dernier tiers de la nuit c'est plus important que de faire le tarawih même s'il y a des milliers de personnes à l'extérieur déjà dans les deux cas t'es devant Allah et dans le dernier tiers de la nuit t'as plus de récompenses et Allah descend au dernier tiers de la nuit et quand tu t'avances dans le mihara quelle est ta plus grande peur ? de te tromper ? d'oublier la sahara ? de me tromper ? normalement pour toi t'acceptes le fait de te tromper ? déjà c'est Allah qui le choisit pour toi et c'est aussi pour te rappeler que t'es imparfait et que tu es faible oui même si tu connais le quran par coeur que tu peux avoir des erreurs et que en sorte que tu n'aies pas une confiance en plus et une confiance en toi il faut il faut retoubler à Allah avant tout et de savoir que c'est Allah qui donne à tout le monde que c'est pas tes propres efforts c'est Allah qui est qui me trompera donc là aujourd'hui tu m'as dit que t'es en seconde ? ah j'en suis le rythme où ça va tu as commencé à apprendre le rythme tu as commencé à t'habituer là et en plus la seconde au lycée tu peux sortir quand tu veux alors c'est plus ou moins mieux pour faire un salat mais après il y a pas beaucoup de choses qui changent il y a le rythme il est plus plus élevé mais ça va Alhamdulillah j'arrive à tenir Alhamdulillah tu sais dans quelle direction tu veux aller au niveau des études etc alors est-ce que tu veux faire une idée de ce que tu veux faire Inshallah je vais faire quelque chose dans le commerce Inshallah je vais devenir commerçant peut-être à l'international Inshallah tu as trois langues que tu maîtrises plus ou moins l'arabe il est magnifique le français tu le maîtriseras de plus en mieux tu le maîtrises déjà très bien tu le parles très bien tu le maîtrises encore l'anglais l'arabe l'anglais et le français c'est très bien il apprend un peu le turc et un peu l'espagnol avec l'école je crois le commerce international c'est quoi ton plus grand rêve Hamza ? de devenir imam du haram imam du haram Allahu akbar je vais remplacer Soudaïs il y a un charme on ne va pas le dire à Soudaïs on ne va pas le dire à Soudaïs on ne va pas le comprendre on a des jeunes aujourd'hui tu leur dis c'est quoi ton rêve devenir footballeur dans ta l'équipe projet Mbappé projet Mbappé projet Mbappé non les parents projet Mbappé le projet Mbappé le projet Soudaïs le projet Soudaïs c'est pas moi c'est le projet Soudaïs devenir ceci cela il y a même des jeunes ils disent devenir Mbappé devenir Mbappé c'est plus difficile que devenir imam puisque quand tu es Mbappé tu peux devenir imam des jeunes à l'école ils disent ça quand tu es Mbappé tu peux devenir imam tu peux arrêter le foot tôt il y a énormément de footballeurs tout simplement je ne sais pas c'est quel footballeur quel est ton plus grand rêve c'est devenir récitateur je crois que c'est Aloudiara on l'entend souvent il y a un joueur c'est Aloudiara possible je ne sais pas mais Aloudiara c'est un joueur qui joue Arsenal qui était très très bon il était tout le temps blessé et là aujourd'hui maintenant il passe tout son temps à prendre problème je crois que c'est Aloudiara Arsenal très grand joueur il était laissé baisser la répétition baisser la répétition baisser la répétition il a dû arrêter mais aujourd'hui il est plus que sur à prendre problème Alhamdulillah donc tu sais qu'Allah il t'a choisi on l'a choisi à travers l'un de ses meilleurs attributs qui est sa parole et la parole d'Allah qui est le seul câble qui nous lie à Allah donc préserve ce quran et propage propage sa science propage ses bienfaits autour de toi autour de tes proches et dis-nous aussi comment est-ce que tu fais pour faire ta moraja parce que le quran devenir hafait c'est simple devenir hafait c'est pas compliqué tu t'enfermes pendant deux ans tu deviens hafait maximum trois ans mais rester hafait ça c'est plus difficile tu peux prendre une page à mémoriser dans la deuxième et ainsi de suite et peut-être qu'au bout de deux ans tu as mémorisé la première page je pense que c'est ça qui est le plus difficile voilà déjà quand j'ai appris j'ai fini le quran en Arabie saoudite après il y a eu un moment où j'ai arrêté de réviser waouh donc tu commences à oublier ce que tu avais appris ouais deux trois mois après j'ai continué avec mon shir j'ai fait des khatma et tout mais après je me suis dit on avait arrêté avec le shir puisqu'on avait déménagé je me suis dit c'est bon c'est bon la hir et tout je pense que ça y est c'est stable et tout j'avais arrêté de réviser et après là quand on est en France j'ai commencé à réviser tout seul et tout mais j'avais de la difficulté tu vois le cours des fois je me disais je me disais c'est bon je laisse ah ouais ça y est c'est bon peut-être pour les vacances je vais réviser mais là tu as procrastiné tu disais plus tard quand le ramadan viendra on le mettra à fond tu sentais que tu commençais à perdre un peu le Qur'an je sentais tu commençais à s'échapper mais là ça fait plus de six mois mon père il m'a accepté avec un shir à trembler et il fait la hijaza et il garde les au fard des imams au niveau des tajouïs et des mobilisations il m'a pris en charge et alhamdulillah là j'arrive j'ai m'ouvrir tous les jours une révision je fais un juz par jour un juz par jour en révision donc sans mon shahf et là tu lis ton juz de taille et avant le ramadan c'était après le fajar le juz après le fajar et si j'avais le temps je le réputais la nuit et là pendant le ramadan c'est après le tu vois on a le temps même si on est lycéen c'est une question de volonté c'est la priorité je pense c'est la priorité c'est-à-dire que les motiver c'est ça ma priorité donc je trouve une solution pour que je puisse le faire et ça t'empêche pas de jouer au foot d'être un enfant normal d'amuser avec tes amis aller à l'école sortir tranquille alhamdulillah 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 très bien un tournage je vais rajouter quelque chose la chose la plus importante c'est la régularité même si tu apprends une moitié d'un verset chaque jour c'est plus important que d'apprendre une page 2-3 semaines la régularité ça va être simple magnifique mais si tu apprends un verset par jour toute ta vie en 60 ans je sais pas combien d'années il y a 6000 versets 6000 jours 6000 jours divisé par 360 c'est mieux de faire avec les en 20 ans en 20 ans en 20 ans en 20 ans donc admettons que t'es un jeune aujourd'hui qui nous regarde qui a 20 ans si tu es régulier et si tu es sérieux à 40 ans tu auras appris le pro-l'an entièrement après en plus la régularité tu peux ajouter plus tu vois tu vas faire ton verset par jour après c'est un peu plus du temps tu peux faire mais sur deux versets admettons le minima non mais tu fais le minima et tu révises ce que tu connais déjà oui déjà et tu rajoutes un verset à chaque fois et tu rajoutes un verset à chaque fois là t'as 20 ans je commence maintenant t'as 20 ans tu commences maintenant chaque jour tu fais un verset à 40 ans t'as fini on va tous le faire sahanallah donc mes frères mes soeurs là c'est ramadan donc il n'y a pas d'exclusion jeter les bouchées doubles essayez de faire un peu pas la peine de faire beaucoup un peu l'essentiel c'est l'objectif c'est de sortir de ce ramadan meilleur que comment on est rentré de toute façon regarde t'as commencé avec juz'a'ma t'as commencé avec alif bata le quana il n'a pas été révélé sur toi il n'est pas il n'y a pas de wahi il n'y a pas de wahi t'as commencé avec alif bata t'as fini avec juz'a'ma après t'as quitté ensuite t'as fini avec l'baqara t'as quitté le dire la france et après t'as le quana entièrement il a de retour il a de retour t'es parti t'as fait ton voyage et t'es revenu t'es revenu il a voulu qu'Allah sahanallah il vienne aujourd'hui c'est exactement ça qui nous témoigne exactement ça c'est Dieu il avait un plan t'envoyer là-bas parce que c'était là-bas où tu devais aller il t'a fait revenir on espère que ce sera une source d'inspiration pour les jeunes et que tu motives aussi les jeunes autour de toi tu les sensibilises à la parole d'Allah à l'apprendre à la mémoriser et surtout à la respecter on va écouter sur ces belles paroles je pense qu'on va s'arrêter là naam si vous voulez supporter Hamza je crois qu'il a une chaîne c'est ça non ? il a une chaîne c'est quoi ta chaîne ? c'est Hamza Youssef Hamza Youssef je la mettrai dans la description et voilà likez, commentez dites lui dans les commentaires macha Allah donne lui de la force pour qu'il continue sur sa lancée il a une nouvelle c'est ça sur sa lancée il a l'a 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 c'est tout